Attends mais pousse-toi un peu Salut les gars et bienvenue dans une nouvelle vidéo Je vous présente ma maman Salut C'est moi Salut c'est moi Donc aujourd'hui, vidéo très spéciale C'est ma maman qui va maquiller Elle va maquiller comme elle maquille ses clientes Et c'est pour ça qu'elle est aussi Elle est démaquillée parce que juste après Je vais la maquiller comme moi je me maquille Donc voilà, c'est parti Elle se désinfecte les mains J'en ai mis juste avant mais bon Bon les gars je suis en train de faire le montage de la vidéo actuelle Et juste pour vous dire que Dans le fond du son on entend mon lave-vaisselle Donc c'est pour ça qu'il y a un bruit assez chiant C'est désolée mais voilà on n'a pas pu faire autrement Donc je commence par appliquer une crème hydratante Ah c'est froid J'en mets bien partout sur les paupières Ça permet au maquillage de tenir un peu plus longtemps Vu que la peau va absorber la crème hydratante Et non le maquillage Tu pourrais être vraiment youtubeuse en fait Après avoir fait ça Je vais quand même mettre une base Oh j'ai l'oreille découlée La base make-up forever Donc je travaille un peu la matière Sur ma main désinfectée Et je vais l'appliquer Partout Sur les paupières Même si je vais mettre après une base Sur la paupière Toujours travailler la matière Ça évite le gaspillage Et je vais appliquer la base sur les yeux Donc là j'utilise celle-là Mais je n'utilise pas forcément celle-là à chaque fois Je travaille la matière Je travaille la matière Je vais en mettre les paupières madame J'ai un pinceau qui est rose Comme ça je crois que c'est le tien Que j'ai volé Après je me demandais où je l'avais eu ce pinceau Je vais la maquiller Et je ferai le fond de teint après Parce que comme ça Ça évite que les pigments retombent sur les joues Ou de mettre plein de poudre là Pour éviter Moi j'utilise ces palettes-là Voilà Donc là moi je vais faire un maquillage vraiment léger Parce que mes clientes Elles ne sont pas fan des maquillages voyants Donc ce sera un maquillage Pour celles qui ne le savent pas C'est la toute toute première palette naked Donc voilà Vous ne pouvez plus la trouver en magasin Sur Vinted il y en a plein Je vais utiliser Cette couleur Pour faire la base Je vais mettre une lunette Bonjour la pupille et sa maman Donc après je réfléchis Moi je réfléchis toujours pendant Mettre du doré Je vais étirer un peu le haut de la paupière Je vais faire le coin externe de l'œil Alors à savoir que moi C'est le coin interne ? Externe C'est quoi le coin externe déjà ? Ici A savoir que moi Mes clientes Elles ont un certain âge Un certain âge Il faut éviter La pigmentation Donc Les coins externes Il faut les faire avec du mat Je vais utiliser la stenachie là La smoky La smoky Donc qui est très Déjà bien entamée Et je vais prendre le marron foncé L'orientation des fards à paupières C'est du brillant ? Oui Intensifie les rides Donc du coup Vous lui évitez Je pose la matière Et j'irai l'estomper après Je prends un estompeur Vous voyez bien Que la matière s'en va Donc si vous n'en mettez pas suffisamment On en remet Donc là effectivement Nous avons sur le modèle Des petites paupières Comme les miennes d'ailleurs Donc on ne peut pas Vraiment Éclater Si moi je les clate Oui Donc c'est ça qu'on est vraiment De grandes grandes paupières C'est encore plus Pour enlever la matière Vous pouvez vous servir de vos mains C'est comme De la peinture Donc après Je vais rattraper Mon doré Alors moi Moi j'aime bien mettre de la lumière Dans les maquillages Donc j'utilise Cette poudre Alors je ne sais plus la marque Paris Berlin Paris Berlin J'ai reconnu Un petit peu les écritures C'est marqué Paris Berlin Donc cette petite poudre Donc cette petite poudre se met Avec un petit pinceau Identique à celui Pour les lèvres Vous déposez la matière Sur votre main Il faut en utiliser très très peu Et vous mettez Dans le point interne De l'oeil Formé ici Et je vais aller Estomper un petit peu Vous pouvez aussi en mettre Si vous voulez Ça c'est des effets Des points lumière Ce qu'on appelle Ferme l'oeil Ici au milieu Vous estompez un petit peu Ça va faire briller L'iris de l'oeil Je vais faire le ras de cils Ouh Donc vous prenez Un pinceau bigoté Et je vais reprendre Donc le doré Que je vais prendre Premier Pour faire Le coin interne Je vais reprendre Le marron Je vais faire Un coin externe N'hésitez pas A aller sur le doré Pour mélanger les matières On peut faire Un ras de cils aussi Pour remplacer l'eyelander On peut faire aussi Un ras de cils ici Moi je suis pas fan De l'eyelander Je trouve que ça Rappétit le regard Surtout quand on a Des petits yeux Je perds mon pinceau Et ça vous pouvez le faire En noir Si vous voulez Pour le fond C'est plus Moi j'aime bien Que ça soit Tant sur temps Alors comme vous pouvez Observer Ici nous avons Plein de piquements Donc c'est pour ça Que moi je fais Le teint A la fin Comme ça Il n'y aura plus De traces Ça évite De devoir remettre Du fond de teint A la fin Donc nous allons Faire le teint Et je ferai Le mascara après Moi j'utilise Que du Paris Berlin En fond de teint Parce que je les trouve Parce que je les trouve Super agréable A travailler Et en plus Ils sont waterproof Donc pour faire des mariages C'est très bien Ils tiennent vraiment Toute la journée Et toute la nuit Donc je mélange Moi je mélange Deux fonds de teint Un clair à un foncé En général Je me trompe rarement J'arrive toujours A avoir Un bon de teint Donc j'étame Je mélange Les matières Je l'applique au pinceau Et je finirai Avec mon Ma fille Tu veux un make-up Toi aussi ma fille Donc nous allons Utiliser Du correcteur Pour cacher un petit peu Les imperfections Alors si c'est gentil Donc bah oui Donc nous allons Utiliser le vert Pour cacher le rouge Moi ce que je fais Je prends un peu De matière Dans ma spatule Je peux voler La mastule Non Et je la travaille aussi La mastule J'ai toujours travaillé Les matières C'est moins pâteux Comme ça Et je vais l'appliquer Sur les boutons rouges En tamponnant Voilà Alors il faut pas En mettre trop Parce que tu vas De votre teint Il va tourner au gris Oui A savoir qu'un maquillage De la bonne est censé Rester naturel Donc même s'il y a Des pigas sur le nez On les laisse C'est très mignon Oh Donc voilà Je tamponne ici Pour faire pénétrer la matière Vous allez voir Ça va rester vert Mais c'est pas grave Vous pouvez aussi Corriger Les ailes de nez Tout ça Avec du correcteur Non Pareil Un peu de matière Déjà ça évite Si vous faites De la clientèle Non mais t'es pas trop Elle a dit Non j'en ai pas beaucoup A chaque fois Regardez Alors moi je poudre pas Parce que c'est pareil La poudre Ça fait ressortir Les boutons Les rides Tout ce que vous voulez Donc j'applique d'abord Une base Ah mais c'est pas fini Donc je vais mettre Le mascara Donc si vous n'observez Ou pas Je vais soigner C'est qu'il y a Du rizil Prenez ceci Mais je sais ça C'est une brosse à sourcils Je ferais c'était pour brosser Les boiles du cul Grattez avec Bon ça fait pas Trop de bien Et ça s'enlève tout seul Et vous enlevez pas Votre maquillage Ceci C'est pour les sourcils Mais j'en mets vraiment Très peu Je suis pas fan Des sourcils trop maquillés C'est juste pour cacher Un petit peu Un peu de blush C'est maquillage aussi Je mélange tout Voilà Petit but Pour mettre un peu d'ail et l'inter J'en mets un peu partout Il est où ton air et l'inter Il est où ? Il est où ? Un petit coup de pinceau Et on va appliquer un petit rouge à lèvres Neigé C'est une Paris-Berlin aussi Mais ma pauvre Elle travaille C'est un abîmé C'est parce que moi je prends toujours la matière Pour éviter de prendre un pinceau Et de contaminer ma palette avec les clients Donc je travaille ma matière Donc je travaille ma matière Et c'est juste un peu comme ça Ça refixe le maquillage Et en plus ça lui redonne de l'éclat Donc voilà Cette vidéo est maintenant terminée Donc j'espère qu'elle vous aura plu Si vous voulez d'autres vidéos avec ma maman N'hésitez pas à le dire en commentaire Et à laisser un pouce en l'air Plein de pouce en l'air Non Je télépouce mais pas le maquillage Enfin bref Si vous avez aimé cette vidéo N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air De commenter et de partager Et de t'abonner à la chaîne En activement la cloche de notification Et à bientôt pour une prochaine vidéo Il y aura la 10ème partie Où ça sera moi qui la maquille Au revoir salut Ciao les gars Sous-titres par Juanfrance